Alléluia! Vous savez, si on avait quitté notre demeure à Montréal, si on avait monté cette tente, si on avait sacrifié financièrement et physiquement et dans notre énergie, juste pour venir, pour qu'une âme soit bâtrée au nom de Dieu. Ça vous plaît à la peine, parce qu'une âme, le Seigneur peut faire beaucoup juste pour sauver une âme. Vous savez, souvent on dit que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Souvent, on pense que c'est parce qu'on était trop nombreux à aller en enfer. Non, même si tu étais seul sur la face de la paix. Vous savez, une âme, ça vaut plus que 1 million de dollars. Une âme, ça vaut plus que 10 millions de dollars. Une âme, ça vaut plus que tout l'or du monde. Alléluia! Alors nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia pour ces âmes aujourd'hui qui ont oublié l'évangile. Et vraiment, c'est un témoignage extraordinaire. Elle nous racontait comment elle se promenait juste. Et là, quand elle est arrivée ici, elle s'était perdue. Elle était perdue. Et vous savez, peut-être qu'elle pensait qu'elle était perdue. Alléluia! Elle est juste venue ici et elle a regardé la tente. Et elle a regardé à celle-là, peut-être qu'il y a un mariage ici. Et après cela, elle est rentrée à l'intérieur. Et là, elle nous a rencontrés. Et là, elle allait s'asseoir avec certaines soeurs. Elles ont mangé. Et on lui a parlé du baptême au nom de Jésus-Christ, on lui a parlé de la nouvelle alliance. Et là, elle a décidé d'obéir. Quand on était dans l'eau, elle me dit, pasteur, tu sais, quand je suis venu, j'ai vu cette tante, je pensais qu'il y avait un mariage. Mais en fait, c'était mon mariage avec... Et quelques minutes après, la sœur Jacques qui a été baptisée au nom de Jésus-Christ, on lui a dit, il n'est pas pour vous, Il n'a pas pour plus de joie dans le ciel, qu'il y a une âme, ce qu'il y a... Je viens, je viens, je viens de m'aider le haver Textaid pour me dire le Seigneur... Je viens de m'aider le Seigneur... Hallelujah... Et si vous êtes ici aujourd'hui, vous désirez entrer dans l'alliance du Seigneur. Vous savez, peut-être c'est la nuit, mais moi je n'ai pas peur, je vais rentrer dans cette piscine. Alléluia, parce que c'est la chose la plus aimante dans la vie d'une personne. Vous savez, le baptême au nom de Jésus, c'est vraiment un mariage, comme la sœur l'a dit. Et tu te fais, en fait tu entres dans l'alliance avec le Seigneur, c'est un mariage. Vous pouvez vous asseoir, c'est un mariage avec le Seigneur. Et aujourd'hui, si tu désires entrer dans ton alliance avec le Seigneur, nous pouvons y aller. Tu vas te répandir de tes péchés, on va te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Et tu sais quoi? Il y a toujours une différence avant et après le mariage. C'est avant le mariage, même si le frère est très gentil avec toi, tu n'as pas accès à ces cartes de vie. Ton nom n'a pas écrit dans son compte bancaire. Quand tu es même à la maison, grâce à la maison. Si tu vas même chez lui, on va trouver ça bizarre. Qu'est-ce que tu vas faire sur le frère? Mais après le mariage, tu peux juste prendre le chèque et puis le montant que tu veux. Et aujourd'hui, tu peux être marié avec le Seigneur. Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur. Nous avons fait les annonces rapidement. En fait, aujourd'hui, notre programme a été bouleversé. Vous savez, moi j'aime quand le Seigneur bouleverse et fait ce qu'il veut faire. Donc, on n'a pas pu suivre vraiment beaucoup de choses. Mais ce qu'on va quand même faire, c'est que demain, en concluant, je ne sais pas si vous vous rappelez la carte qu'on vous a donnée avec le voyage du Seigneur Jésus-Christ, que vous pouvez faire par chambre. Demain, on va prendre ça au repas et on va vérifier. Et l'équipe qui aura gagné va recevoir le prix. Amen. Parce que moi, j'aime les prix. Amen. Et donc, on va faire ça pour demain. Donc, vous avez la nuit en équipe. Vous pouvez regarder cela et faire de l'heure en vie. Et demain, voilà. Pour demain, c'est très important. Demain, nous devons nous réveiller à temps. On doit prendre le petit déjeuner à temps et on doit filer pour Montréal. Parce que souvent, le dimanche, ça va très, très vite. Donc, nous allons essayer vraiment de suivre le programme pour demain. Et juste un rappel. Quand vous allez vous réveiller, c'est écrit sur les cartes. Mais quand vous réveillez, commencez à préparer tous vos bagages. Et commencez à préparer tous vos bagages. Et mettez-les déjà dans un lieu où vous pouvez les prendre facilement. Parce qu'après le repas, on va directement les charger dans le bus. Et on va partir. Donc, globalement, demain, on se réveille, prière. On se prépare les bagages et tout. Après cela, on descend pour prendre le petit déjeuner. On vient dans le sanctuaire. On a le service. Et après cela, on va juste prendre les bagages pour les mettre dans le camion. Ou bien dans le bus, pardon. Et autre chose aussi. S'il vous plaît, demain, en sortant, assurez-vous que votre chambre est propre. Vraiment, nettoyez. Ne laissez rien par terre. Même si ce n'est pas vous qui l'avez fait arrangé. Et en allant dans le bus, si vous trouvez quelque chose de sale, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez fait arrangé cette-vingne ? Oui. Merci.